C'est l'enfant du pays, le plus bruyant. Vainqueur des six dernières éditions, Sébastien Augier est ici dans son jardin et son public au rendez-vous. Chaque année, depuis qu'il courait, on est là. Même avant qu'il courait, on était pour d'autres. Mais là, on est vraiment pour lui, cette année. Sans pour ça. Et donc, on a des supporters. Vous voyez, on a même le bonnet. Il a à côté des concurrents qui sont forts aussi. Neuville, Tanak. Il a l'ancien champion du monde, LUB. Ça va être très rude pour lui, mais on lui souhaite de gagner, de faire briller les couleurs des Hautes-Alpes. Originaire d'un petit village du Champsor, le jeune Augier a sillonné ses routes avant de devenir champion du monde. Fier de ce succès, un ami d'enfance gère son fan club. Tous les habitants d'ici qui aiment le Monte-Carlo, depuis tout petit, ils se déplacent sur le bordet spécial et rêvent un jour d'être bien mature. C'est vrai qu'il a il a pu réaliser ce rêve de gamin et voilà, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et le stand ne désemplit pas. On s'offre une casquette, un calendrier, une petite part de Seb pour patienter jusqu'à la joie de la rencontre. Ça fait longtemps qu'on le connaît, donc on est toujours impatient et mieux de le voir. Seb, c'est le meilleur et j'espère qu'il va gagner le rallye. Un grand merci déjà pour le soutien. Ça fait toujours plaisir, je suis au cœur de commencer la saison comme ça. Difficile de donner un peu de temps à tout le monde. On est bien sûr dans un timing très serré, mais en tout cas, on les sent derrière nous et on va tout faire pour leur faire plaisir. Sourire déterminé d'un champion venu pour s'imposer sur ses terres et demeurer ici, le roi du Monte-Carlo. Sous-titrage ST' 501